... Pauline Nadrini est agrégée en philosophie, diplômée de l'Université Paris 1 et de l'École Normale Supérieure. Elle soutient très prochainement sa thèse. Après un cursus en philosophie et musicologie, elle a été chargée d'enseignement à l'Université Paris 1, où elle travaille au sein du Centre Philosophie Contemporaine, Culture, Esthétique et Philosophie de l'Art. Ses recherches portent sur la philosophie de la perception et les musiques contemporaines, en particulier sur l'électro-acoustique. À côté de cette activité de chercheuse, elle est aussi musicienne, sous le nom de LOTS. Elle a publié notamment un album sur le label Zuko Boshi. Bonjour à tous. Alors, toute personne qui s'intéresse au field recording sera saisie d'emblée par la diversité des pratiques au sein de ce courant. Certes, il semble que ce qu'on pourrait appeler la prise de son in situ semble être un élément commun à toutes ces pratiques. Pour autant, force est de constater que c'est fort peu en matière de savoir et d'esthétique pour établir une définition générale. Le genre, si le terme a seulement un sens ici, et d'ailleurs tout au long de cette intervention, je parlerai plutôt de pratique au pluriel, le genre, si on veut, relève aussi bien de la musique expérimentale, de l'art sonore, du documentaire, du travail d'archive, de la coulogie. Et donc, force est de constater d'ailleurs qu'à partir de la prise de son originale, tous les coups sont permis, si vous voulez, d'une transparence fantasmée et parfois même militante au montage le plus assumé. Bref, toute chose qui rend ma tâche d'aujourd'hui un petit peu délicate. Et justement, j'ai décidé d'essayer de voir un peu plus clair dans cette diversité de pratiques à travers ce prisme du concept d'espace sonore qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de cette journée d'études. Pour trouver une impulsion à cette tentative de clarification et pour éviter aussi l'exposition un petit peu sommaire, un petit peu scolaire d'une simple taxinomie, je vous proposerai de partir d'une image. Alors dans la présentation, je ne sais pas si vous avez la plaquette, dans la présentation de la journée, je proposais, enfin j'ai mentionné le fait que je voulais partir des écrits Thoreau, ce que j'ai déjà fait par ailleurs. Puis finalement, au hasard de l'écriture de cette intervention, au hasard des recherches, j'ai été séduite par une autre manière, de trouver une impulsion, une autre manière de rentrer dans le sujet. Alors je ne partirai pas donc d'un exemple de free recording justement, mais de ce qu'on pourrait appeler une image temps, en suivant Deleuze, une image temps que j'ai trouvée dans Solaris d'André Tarkovski, dont il a été d'ailleurs question tout à l'heure. Vous la connaissez peut-être cette image, parce qu'elle précède la scène très connue où le héros, Kelvin, et le simulacre de son amour perdu, Harry, s'élève au-dessus du sol en apesanteur dans la station spatiale. En bande-son, le cantique de Bach, Ich rufe zu dir Herr Jesu Christ, repris au synthétiseur par le compositeur Edward Artemief. La scène qui précède donc cette scène très fameuse, c'est cette scène qui précède qui m'intéresse, une scène qui voit Kelvin entrer dans le salon, où Harry est assise et contemple des reproductions de plusieurs tableaux de Bruegel. La caméra épouse le regard de la jeune femme et va parcourir, comme c'est souvent le cas chez Tarkovski, la surface d'étoile, accompagnée donc, là aussi, d'une création sonore d'Artemief qui s'appelle Winter. Je vous propose de commencer par regarder cette scène. On va baisser un petit peu la lumière et peut-être mettre le mini-jack, ça pourrait aider. Pardon. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 lié à un archivage dont le but n'est musical que secondairement. Il n'y a pas question pour moi ici, dans le peu de temps que j'ai, de faire l'histoire de ce mouvement, ni de proposer une anthologie, j'irai vraiment à l'essentiel en ayant conscience que c'est tranché dans une histoire très riche, bien sûr. Je suivrai les propos d'Alexandre Galland en distinguant deux axes dans cette origine documentaire du field recording. Il y a d'abord un axe audio-naturaliste, dès le XIXe siècle, avec des figures en Allemagne comme celle de Ludwig Korf ou de Karl Reich. Ces enregistrements audio-naturalistes qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui sous des formes diverses, par le biais de structures souvent fameuses, on songe notamment au label Wild Sounds, au travail de la BBC sur l'ornithologie. En tout cas, et nous y reviendrons, on suppose ici une nature souvent intrinsèquement musicienne. Un autre axe, toujours dans une logique de captation, d'archivage, concerne cette fois l'enregistrement institué des musiques traditionnelles, des musiques humaines, du chant des hommes, avec l'importance de la prise de son dans la naissance de l'ethnomusicologie. Thème là aussi fort connu, qui nous conduit aux figures de Béla Bartók, d'André Scheffner pour le musée de l'homme, d'Alan Lomax, etc. Comme je l'ai dit, il n'est pas question ici de faire une anthologie de ces pratiques. Je tenterai d'emblée de considérer quelle est la conception plus ou moins explicite de l'espace sonore qui les sous-tend. Je disais que le field recording, avant d'être un art sonore, est d'abord le vecteur d'une mise en mémoire. La conception de l'espace corollaire de cette fonction est assez évidente. L'espace sonore, c'est d'abord ce que le preneur de son capture, et pour cela ausculte et arpente, ce qu'il fixe sur un support, disque d'acétate, bande magnétique, mémoire numérique, c'est selon les époques et les moyens. Dans cette perspective, il semblerait que l'espace ne soit pas d'abord spécifiquement un espace sonore. Le son est plutôt une dimension d'un espace naturel ou socio-culturel dont on cherche à garder la trace pour mieux l'ausculter, voire pour le préserver de l'oubli. Pour les enregistrements audio-naturalistes, l'espace sonore est le pendant d'un espace vital, un environnement, voire un écosystème, qu'il s'agit également de remarquer et de préserver. Pour la dimension ethnomusicologique de la pratique, l'espace sonore va être l'expression musicale d'une culture globale, d'une culture populaire, folklorique, traditionnelle, selon le terme que l'on se donne, qu'il s'agit là aussi de comprendre et de préserver par des rapports écrits, l'archivage d'objets, le recueil de témoignages, etc. L'ethnomusicologie aussi d'ailleurs d'un point de vue disciplinaire entre son ancrage ethnologique et son ancrage musicologique. Donc ainsi, avant de penser l'espace comme celui du son, comme ce que l'enregistrement permet de projeter dans une diffusion, un espace sonore spécifique, l'espace sonore en question ici, c'est avant tout cet espace que l'on capte et qui mérite l'attention, au même titre qu'un espace de vie en général. Alors bien sûr, une fois la captation opérée, nous y reviendrons, un hiatus se produit entre cet espace naturel ou socioculturel et cet espace du son original, l'espace de manifestation des sons fixés. Mais précisément, dans beaucoup de ces projets audio-naturalistes ou ethnomusicologiques, cette autonomisation n'est pas soulignée. Du moins, les ressources techniques de l'enregistrement vont être mises au service du paradigme, bien compréhensible dans ce cas-là, de la fidélité. Alors, on pourrait dire que l'espace sonore du disque, dans ce cas-là, doit corroborer la perception de l'auditeur in situ. Je parlerai donc dans ce cas d'une sorte de désir d'isomorphisme entre espace sonore naturel d'une part et espace sonore électro-acoustique. Pour aller un petit peu plus loin, cette idée de fidélité, en fait, elle peut, dans ce cas-là, s'entendre de deux façons assez différentes. Dans le cas du field recording audio-naturaliste, cela implique souvent de focaliser la prise de son sur l'élément à écouter, à observer, si vous voulez, de proposer donc une version abstraite de l'expérience auditive. L'espace sonore est recomposé, ou du moins volontairement focalisé, si vous voulez, sur le phénomène écouté, afin de mieux l'isoler, grâce à des micro-cardioïdes, voire directionnels. Nous sommes alors dans une optique naturaliste, au sens scientifique du terme, et l'espace sonore produit par le disque va être quelque part semblable à la page blanche de l'herbier du botaniste, ou la planche sur laquelle l'entomologiste va épingler son insecte. L'espace sonore projeté par le disque n'est alors fidèle que dans un sens épistémologique. Il saisit la substance, la nature même du phénomène sonore que l'on se donnera pour objet d'écoute. Le chant d'un oiseau, par exemple. Le chant du Rossignol, pour reprendre l'exemple de Karl Reich. Dans le cas de l'enregistrement des musiques traditionnelles ou folkloriques, le recouvrement de l'espace sonore électro-acoustique et de l'espace sonore capté se produit différemment. Souvent, il s'agit à l'inverse de ne pas couper les sons enregistrés du contexte global de leur émission, donc de garder une prise de son qui rendra justice à l'espace sonore en général dans lequel le son se manifeste. Je cite là aussi Alexandre Galland dans son ouvrage Field Recording, l'usage sonore du monde en son album, pour qui les bruits de fond sont notamment la preuve de l'ici et du maintenant dans ce type de production, de l'ik et nunk. Souvent, écrit-il, ils permettent de mieux comprendre les musiques captées puisque ces musiques interagissent avec un paysage sonore global. Ainsi résume-t-il le bruit de fond et la garantie d'une exécution sur la scène du monde. Pour résumer, dans cette première orientation de la pratique du Field Recording, on voit que si l'espace sonore doit être écouté, remarqué, préservé pour sa singularité, sa beauté, sa fragilité même, il n'en reste pas moins l'expression d'un espace global, celui des phénomènes naturels, celui d'une culture particulière. Donc qu'il soit composé pour satisfaire une logique d'auscultation ou conçu dans cette idée de captation exhaustive, à chaque fois, je crois qu'il est appréhendé dans un paradigme de fidélité, ce qui est tout à fait cohérent avec l'enjeu de départ de ces pratiques. Et c'est bien ce type de paradigme qu'on va retrouver dans les années 70 avec la naissance de l'écologie acoustique sous l'égide de Murray Schaeffer et avec la naissance du World Soundscape Project. C'est ce que porte en un sens la notion même de soundscape, de paysage sonore. Précisons un peu. Murray Schaeffer reconnaît la puissance du phénomène électro-acoustique. Le terme péjoratif de schizophonie, schizophonia, traduit cette conscience et renvoie de manière centrale à la question de l'espace. La schizophonie, pour Murray Schaeffer, consiste en effet en une scission entre l'espace sonore naturel, le monde des corps sonores, et l'espace sonore fixé et rediffusé, le monde, si vous voulez, des objets sonores, même si Murray Schaeffer, lui, n'emploie pas ce terme. On pourrait d'ailleurs le rapporter à un concept antérieur, celui de schizotopie, employé par Ernst Jünger dans la mobilisation totale. Car, de fait, la schizophonie génère une schizotopie. Le son coupé de sa cause produit une diffraction des espaces sonores et une perte de repères. S'il ne critique pas globalement la reproductibilité des sons, il en désigne cependant, ce terme, les effets pervers, à savoir, comme le terme l'indique, une situation de dédoublement problématique. Schaeffer a notamment en vue une forme d'impérialisme sonore sur laquelle je ne m'étendrai pas ici. Notons donc que Schaeffer est dans un rapport ambigu à la prise de son. D'un côté, à travers le Walton Clay Project, le field recording va être l'instrument d'une documentation ayant pour but une recomposition et une préservation du paysage sonore. Mais tout autant un facteur de déséquilibre. Et c'est pourquoi, parce qu'il reconnaît cette réalité du hiatus entre l'espace sonore naturel et son simulacre enregistré, c'est pourquoi Schaeffer va chercher à éviter toute solution de continuité entre ceux des espaces, continuité qui permettra d'éviter l'effet schizophonique qu'il a critiqué. Donc, c'est pour cela que les enregistrements dans ce type de pratique, le field recording, va relever d'un paradigme de la fidélité. L'écologie sonore, tête qu'elle est présentée dans le paysage sonore, capte les espaces sonores de manière la plus transparente possible afin de les rendre lisibles. Plus précisément, c'est parce que l'espace sonore naturel n'est pas pour Schaeffer simplement un espace, mais bien un paysage, c'est-à-dire qu'il est déjà un tout cohérent, harmonieux, doué de certaines rythmicités, c'est pour cela que le field recording n'a d'autres tâches que de le rendre de la manière la plus fidèle, la plus transparente possible. Alors, on pourra certes nuancer et préciser d'emblée, cette captation n'est pas forcément statique, surtout, elle n'est pas forcément objective. La fidélité en question n'est pas une fidélité forcément abstraite, elle cherche à rendre une certaine expérience du paysage sonore, comme le montre la pratique des promenades et marches sonores. Nombre de productions actuelles du field recording se construisent dans cette idée d'un rendu d'une expérience complexe, ce qui permet d'ailleurs de pousser, dans beaucoup de cas, à la limite cette question de la fidélité. C'est le cas parmi de nombreux exemples chez Saint-Peter Cusack, avec son concept de lieu favori ou par la dimension communautaire participative de son travail. Pour autant, on voit que dans ce type de pratique du field recording, l'espace sonore est paysage de part en part, de part et d'autre du micro. Je précise un petit peu. Je disais que le field recording, dans cette perspective, devait rendre lisible le monde audible. Et en effet, si on regarde les schémas, les fiches signalétiques, résultant de l'écoute des enregistrements in situ qu'on a dans ce type de pratique, je pense à Murray Schaeffer, on voit qu'elle nous livre le diagramme d'un nouvel espace, non pas hétérogène au premier, vraiment, mais ordonné, décrit. Au fond, c'est retrouver la conception que Cicérons faisait du lieu de mémoire. L'espace sonore produit par cette pratique du field recording relève bien de ce que l'auteur du Deoratore appelle la memoria, une mise en ordre du monde, une manière d'identifier, de classer les phénomènes sous des catégories précises afin de les préserver de l'oubli, et ici, plus précisément, de la déréliction. Le paysage sonore enregistré sera ce lieu de mémoire, on revient à ce terme, ce lieu de mémoire du paysage sonore capté, son double fidèle, mais aussi sa captation, sa traduction préservée et lisible. Face à ce premier type de pratique du field recording, se tient cependant un rapport alternatif à l'enregistrement in situ qui consiste à l'utiliser à des fins résolument, ouvertement musicales, voire expérimentales. Ce courant qui va de Russolo à Schaeffer, de Luc Ferrari à Pousseur, Pierre Schaeffer cette fois-ci, je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur dans ces enjeux généraux, dans ces pratiques elles-mêmes diverses, je me contente de penser encore une fois une appréhension de l'espace sonore. On pourrait amorcer cette réflexion sous la forme d'un débat qui a effectivement pu se produire, un débat qui tend d'ailleurs à présenter des axes simplement différents sous une forme de clivage. Il semble à première vue que l'usage expérimental du field recording n'est pas seulement une pratique différente par rapport à l'audionaturalisme ou à l'écologie acoustique. Il consiste en une prise de position radicalement opposée sur la nature même de l'espace en question. C'est ce débat que porte notamment Michel Chion dans de nombreux textes. Selon Chion, en effet, de même qu'il naturalise le rapport entre le son et leur origine, les tenants de l'écologie acoustique auraient tendance à naturaliser l'enregistrement qu'ils considèrent comme une simple capture. Le naturalisme sonore, comme il l'appelle, est en effet sous-tendu par une thèse sur l'enregistrement, terme dont Michel Chion se méfie du fait du paradigme documentaire qui le sous-tend. Il préfère celui plus neutre de fixation. De fait, l'enregistrement est sans cesse dans le paysage sonore envisagé comme un moyen d'archive et non comme le médium d'une création sonore à part entière, alors même, avons-nous dit, que Schaeffer en reconnaît l'autonomie toujours possible. Chion qualifie cette thèse de naïve, critique qui trouverait un écho dans l'opposition des approches de deux homonymes, de Pierre Schaeffer et de Murray Schaeffer. Là où le premier conçoit la coupure pourvue par l'enregistrement comme le point de départ d'une nouvelle conception de l'écoute, le second ne considère cette dernière que de manière négative, on l'a vu à travers cette idée de schizophonie qui s'opposerait du coup au concept d'acousmatique. Dès lors, on peut, selon moi, affirmer que là où divergent les conceptions de l'espace sonore dans le field recording, c'est sur cette opposition entre, d'une part, naturalisme sonore et autonomie, d'autre part, de l'enregistrement. Nous trouvons ce débat de part et d'autre de cette opposition. Ainsi, chez un David Dunn, qui estime qu'il est fallacieux dans le field recording de couper et monter la prise afin de supprimer les sons qui manifesteraient, par exemple, la présence du preneur de son. Dans l'optique qu'on a décrite plus haut, l'espace sonore devra rendre exhaustivement l'espace acoustique naturel capté ou, pour être plus juste, devra rendre exhaustivement une expérience qui implique le preneur de son, qui implique éventuellement sa toux, sa respiration, le fait de faire tomber le micro par terre, comme c'était le cas tout à l'heure. Bref, qui impliquera des aléas, des accidents. A l'inverse de cette proposition serait celle d'un Francisco Lopez qui, dans certains textes, s'attaque frontalement à une telle approche naturaliste et défend l'idée selon laquelle l'espace sonore du field recording est un espace original. Le microphone est pour lui le vecteur d'une transmutation radicale de l'espace. Corollaire de cette position, on trouve la thèse suivante. L'espace sonore n'est pas un paysage harmonieux qu'il s'agit de capter et de préserver. Ou plus précisément, le refus du paradigme de la captation implique qu'on sorte, quelque part, de ce fantasme d'un monde naturellement musical qu'il s'agirait de préserver par la prise de son. Lopez affirme ainsi qu'il ne croit pas en une appréhension objective du monde sonore. Il écrit « I don't believe in such a thing as an objective apprehension of the sonic reality ». C'est cette position qui s'exprime dans La Selva, CD édité en 1996, et qui propose l'enregistrement de la forêt équatoriale éponyme. D'abord, l'œuvre contrevient à l'idée selon laquelle la nature serait nécessairement harmonique et pourvoirait, quelque part, des conditions d'écoute hi-fi. Donc, la thèse selon laquelle l'espace sonore serait d'abord un paysage. Mais plus profondément, cette œuvre, La Selva, assume l'idée d'une rupture entre, d'une part, le paradigme de fidélité, enfin, avec une rupture, pardon, avec le paradigme de fidélité, entre, d'une part, l'espace sonore naturel qu'il s'agirait de capter et l'espace sonore produit par l'enregistrement. On pense d'ailleurs, quand on écoute ce CD, à une œuvre, cette fois-ci, complètement électro-acoustique, celle de David Tudor, Rainforest, quand bien même les matériaux de départ sont tout à fait différents. Alors, je cite Lopez au sujet de La Selva, «What you can listen on the CD is not La Selva ». It explicitly doesn't pretend to be so. In other words, La Selva, the music piece, is not a representation of La Selva, the reserve in Costa Rica. It certainly contains elements that can be understood and even used as representational, but the essence of the creation of this sound work, that I'm calling a piece of music, is rooted on a sound matter conception as opposed to any documentative approach. Donc, dans cette perspective, l'espace sonore du field recording, ça n'est plus nécessairement ce lieu dont on se souvient, ce paysage que l'on préserve, mais ce chant qu'on va composer de manière plus ou moins sensible en fonction des musiciens. Qu'elle soit ou non spectaculaire, cette composition des prises de son originales va rapprocher cette pratique du field recording de l'art sonore dans la mesure même où elle l'éloigne de sa vocation, de son origine documentaire, voire écologique. Sortant d'une logique naturaliste, si vous voulez, on entre ici dans une approche opérationnelle de l'espace sonore dans laquelle il est moins question de ce que l'on capte, de ce que l'on fait du produit de la captation. Le field, c'est alors plus ce champ des possibles à capter par le micro, ce champ d'opération par lequel l'on compose un paysage sonore original. Le sens du terme se rapproche alors de son acception cinématographique. Le champ de la caméra, c'est ce cadre au sein duquel se compose le film et non la dimension intrinsèque de la réalité filmée. Il faudrait peut-être nuancer ici. Ce que j'avance, ça n'empêche pas, bien entendu, qu'une relation complexe se tisse entre cet espace sonore naturel capté et l'espace, ce champ opérationnel, produit par la prise de son. C'est d'ailleurs central pour comprendre ce qui va distinguer une pièce de ferricording de n'importe quelle autre production électro-acoustique. Par exemple, là où les presque-riens de Luc Ferrari pourraient relever de la catégorie du ferricording, si vous voulez, par leur utilisation subtile, parfois inaperçue, du montage, la pièce d'Artemief qu'on a entendue tout à l'heure agit peut-être beaucoup trop frontalement sur la matière sonore pour relever de ce type de pratique. Quel est donc, pour résumer, cet espace sonore complexe du ferricording entendu en ce sens, il n'est pas purement et simplement l'espace à N dimensions de la composition musicale, il n'est pas non plus strictement l'espace de projection physique des sons électro-acoustiques, il est ce mixte instable entre ces deux espaces dont je viens de parler et d'autre part, cet espace acoustique effectivement capté dont on a assumé l'autonomie mais avec lequel des relations subtiles vont se tisser d'une œuvre à l'autre. Cette idée de mixte est centrale car elle va éviter de figer quelque part en une opposition un peu radicale ce que je cherche plutôt à présenter ici comme deux axes d'une pratique qui peuvent certes débattre un axe naturaliste, un axe plutôt opérationnel. Et de fait, dans nombre de productions actuelles du ferricording, le clivage que j'ai tracé n'est pas du tout évident. On songe aux productions de Chris Watson, qu'on songe, pardon, aux productions d'un Chris Watson, d'un Eric Lacazza, d'un Peter Cusack, il semble que le field du field recording actuel aussi entre ces exceptions de l'espace et exploite à la fois la dimension d'arpentage, d'archivage, de géolocalisation, dans le cas de Chris Watson qui propose vraiment à chaque album des géolocalisations très très précises et en même temps cette idée de potentialité d'un espace opératoire. Alors, je passe sur certaines choses, je crois que le temps avance assez vite, ça va. Au final, on pourrait dire que cette tension entre naturalisme acoustique et artificialisme subtil, elle est peut-être quand même un peu trop sommaire et je souhaite ici revenir brièvement à la scène de Tarkovsky par laquelle j'ai commencé. Artémia, je disais tout à l'heure, crée moins de toute pièce une œuvre électro-acoustique qui ne cherche peut-être à donner un corps sonore à l'espace mental du personnage de Harry. Dans une même logique, les pratiques du fee recording, qu'elles soient audio-naturalistes, ethno-musicologiques, expérimentales, se résolvent toutes certainement en un enjeu assez commun. Le fee recording, je crois, se caractérise peut-être au final toujours par une forme de fidélité. Fidélité, non pas envers un espace acoustique qui s'agirait donc, on l'a vu, de préserver, de capter, mais peut-être fidélité envers une expérience d'écoute particulière, une expérience d'écoute faite de points d'écoute, d'arpentage, d'un trajet, d'émotion, on l'a vu tout à l'heure. C'est pour ça que je posais cette question à Bastien Gallet, est-ce que peut-être les créations de Cardiff relèvent du fee recording ? Il faudrait peut-être ici dégager des strates, peut-être que l'œuvre finale ne relève pas du fee recording, mais ce qui en relève certainement, c'est la bande-son qu'elle propose aux auditeurs qui vont refaire ce parcours d'écoute. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça a une conséquence assez précise sur la conception du terme field dans fee recording, dans notre conception de l'espace sonore dans ce courant. Je suivrai ici ce qu'avance François Bonnet dans son article assez récent intitulé « Field recording, usage et supplémentarité contextuelle de l'enregistrement sonore ». Le fee recording, selon lui, se caractérise donc toujours, je disais, par une forme de fidélité, fidélité envers ce parcours d'écoute particulier. Que cette expérience soit conçue comme abstraite dans une logique épistémique, qu'elle soit conçue comme engagée dans un environnement global, qu'elle cherche à se construire comme une prise originale sur la perception du monde sonore, l'espace qu'elle suppose est peut-être avant tout cet espace de l'écoute dont les intentions peuvent varier du tout au tout. Et cela donc a une conséquence sur notre appréhension de l'espace sonore dans ce courant. Le field en question dans le field recording, ce n'est peut-être ni le chant acoustique des corps sonores, ni le chant socio-culturel où se manifestent des voix, ni le chant opératoire d'un art sonore. Ce field, c'est peut-être le chant transcendantal dans lequel une écoute est possible, dont l'enregistrement va se charger d'exprimer les virtualités, les possibilités. Et c'est peut-être là le fond de la position d'un artiste comme Francisco Lopez justement, qui écrivait « Le fond de la voix, c'est une dimension de la voix, transcendantale de la voix, c'est une dimension Dans mon concept, la essence de la voix est de la voix non de la voix documenter ou de représenter un monde plus riche et plus significant mais de la façon de se concentrer et accéder au monde des voix. Quand le niveau représentatif est émphasé, le voix est un mot restriqué ou un objectif et le monde est dissipé. Il est évident que tous les représentants du feel recording n'adhèreraient pas à cette idée qui rapproche effectivement la pratique de manière assez spectaculaire d'une écoute réduite, d'une écoute akousmatique. Pour autant, je crois que ce que décrit Lopez ici fait sens pour tous ses preneurs de son. Le fait que le feel du feel recording c'est peut-être ce champ transcendantal de notre sensibilité dans lequel s'ordonnent les formes que nous entendons selon les intentions d'écoute de chaque auditeur. L'espace du feel recording peut dès lors se comprendre hors de la dichotomie un petit peu simpliste entre espace du monde sonore qu'il s'agirait de capter, de préserver et d'autre part espace des sons enregistrés et paysages recomposés par la captation. Espace naturel d'une part, espace artificiel d'autre part. Quelle que soit l'approche du preneur de son, dans ces pratiques si variées, il semble que la captation des sons a toujours un enjeu akologique. Le feel est là parce qu'avant de composer les sons, il faut aiguiser, approfondir nos capacités d'écoute, faire retour sur cette expérience d'écoute. Et c'est ce champ virtuel de l'écoute, des écoutes, écoute experte, documentaire, naturaliste, musicienne, musicologue, mémorielle, écoute cageienne, écoute réduite. C'est ce champ virtuel des écoutes donc in situ le feel recording et c'est, je crois, d'exposer. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada